Alors, Elodie, je me présente, Nicolas Bokov, je travaille pour une revue littéraire publiée par l'immigration russe en Allemagne, qui s'appelle Littérarchie Européaire, ça veut dire européen littéraire. Donc, étant dans la rue, je suis vraiment très surpris de vous voir en pleine agitation politique, puisque vous vous représentez une partie politique, une mouvance, n'est-ce pas, qui propose de raccompagner Sarkozy à la fin de guerre. De l'Elysée. Ah, voilà, ça c'est une précision importante, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'on reste indulgent avec notre président, on veut juste qu'il quitte son poste de président. Il est quand même sympa, c'est un président français, c'est pas un président african. Oui, et on ne lui demande pas d'être sympa, on lui demande d'être compétent. D'accord. Et où est-ce que vous croyez son incompétence ? Eh bien, on lui a par exemple proposé de séparer les activités de banque de dépôt et les activités de banque d'affaires. Oui. Et évidemment, il n'a même pas envie d'entendre parler de ces choses-là. D'accord. Puisque l'homme en France, qui décide ses politiques en économie, c'est pas forcément M. Sarkozy, qui lui ne comprend pas grand-chose à l'économie. Oui, mais il comprend beaucoup aux finances, il me semble. A son porte-monnaie, sans doute, mais aux finances, j'en suis pas sûre. Étant russe, j'ai l'impression parfois qu'il y a deux parties qui se sont formées en France. Une partie qui s'appuie sur les finances, sur les banques, et une autre qui s'appuie sur l'industrie. On dirait que Sarkozy représente les banques, et les socialistes, notamment Ségolien-Royal, l'industrie, les industriels. Est-ce que c'est vrai cette analyse ? Malheureusement, j'aimerais que les socialistes soutiennent plus l'industrie. Parce que le problème, c'est notamment que le socialisme, le parti socialiste, s'est mélangé à l'écologisme. Et que de ce fait, les industries qui polluent, les vilaines industries, ne sont pas forcément bien vues par le parti socialiste. Ségolien-Royal représente sans doute un peu plus la partie industrielle. Mais par exemple, les gens comme Dominique Proscane, eux, représentent les banques à 100%. Oui, et vous, votre parti représente qui ? Alors, notre parti représente le travail humain, c'est-à-dire la production, qui est aussi liée aux industries. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle la créativité humaine. Oui. C'est-à-dire la faculté de l'homme à découvrir des pratiques de l'univers, et à les appliquer via des technologies pour transformer la nature. Donc, ça revient un petit peu à ce que Vernadsky disait, de la relation entre la noosphère et la biosphère, et même avec la lithosphère. Alors, Elodie, qu'est-ce que vous direz à vos compatriotes français ? Imaginez-vous que vous êtes au micro d'une radio nationale, et voilà, vous vous adressez au titre des gens d'Arc, actuels, modernes. Et bien, je dirais un peu comme Roosevelt, qu'il ne faut avoir peur que de la peur elle-même. Ah oui. Et qu'il est temps de prendre les bonnes décisions pour orienter notre pays, et aussi le reste du monde, vers une dynamique mondiale, qui seueille vers le progrès et vers des découvertes scientifiques et artistiques majeures, vers une renaissance culturelle. Avez-vous un mot pour les Russes ? Pour les Russes, eh bien, je dirais que... Vous avez cité précédemment le nom de Vernadsky. Tout à fait. Alors, vous êtes inspirée par Vernadsky ? Oui. En partie ? En partie, oui. Comme jadis par Bakounine et d'autres anarchistes. Je ne savais pas Bakounine. Bakounine, Kropotkine, les anarchistes russes. Non, je ne savais pas. Qui ont bien marqué la vie politique en France, au début du XXe siècle. D'accord. Alors, vous êtes le Tho Vernadskyen, c'est ça ? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire, on pense que l'homme a un grand rôle à jouer dans l'univers. On n'est pas obligé de se confiner à la Terre. Pour, par exemple, apporter la vie sur Mars. Oui. Et mener tout un tas d'expériences. Par exemple, du rôle des rayons cosmiques sur la vie. Vous pensez à la planète de Mars, mais la Lune n'est pas oubliée non plus ? Non, la Lune n'est pas oubliée. Parce que, tout simplement, pour aller sur Mars, on a besoin de la Lune. On a besoin, notamment, de l'hélium 3 et de la fusion thermonucléaire. L'hélium 3 étant le meilleur combustible pour la fusion thermonucléaire. Donc, on a besoin d'avoir de l'hélium 3 pour aller sur Mars. Et puis, c'est aussi avantageux de partir sur Mars depuis la Lune. C'est génial. Parce qu'il y a une gravité qui est plus faible. À votre avis, votre compagnon Bruno, il a quelque chose à ajouter ? Monsieur Bruno, vous pouvez ajouter quelque chose ? Ah, vous voulez mettre un peu, c'est quoi ? Ajoutez un mot, puisque... Elodie, elle a dit l'essentiel. C'est déjà parfait. Et vous ? Moi, je n'ai pas grand-chose à raviter. Mais les Russes ont un grand rôle à jouer vis-à-vis du futur. Oui. Notamment grâce à toutes leurs expériences dans le nucléaire. Oui. Ils sont déjà en train de partager avec la Chine et l'Inde. Ils ont aussi beaucoup de gaz, il paraît. Oui. Ils ont beaucoup de matières premières en Sibérie, qui sera crucial pour le développement de l'humanité dans les 50 ou 100 prochaines années. Yes. Elle a dit, je vous remercie. Que Dieu vous garde. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada